Hé hé, ça y est, on est bien calé. J'aime bien de temps en temps vous faire une petite vidéo entre midi et deux, surtout quand il s'agit d'un bon titre comme ça. Vous aurez reconnu sans doute, si vous n'avez pas vu l'écran titre, qu'on se retrouve aujourd'hui avec une des grosses sagas de la PS3, l'un des blockbusters de la PS3, qui fait d'ailleurs vente des PS3, et ça fait plaisir. Donc comme je vous disais, mon petit café est bien chaud, on est entre midi et deux, j'aime bien vous faire une petite vidéo comme ça, parce que j'ai le temps, et je suis peinard, et donc du coup ça fait plaisir. Donc salut à tous, c'est Yoshi, pour YoshiTheRealTV et AllThisRising.com, on se retrouve aujourd'hui pour un petit live trip d'Uncharted 2, Among Thieves, sorti en 2009, sorti quasiment mondial en 2009, je crois qu'il est sorti le 14 ou le 13 octobre aux States, le 14 en Europe, et le 16 ou le 15 au Japon. Donc aller à 2-3 jours d'intervalle, c'est quasiment une sortie mondiale. Donc on est en live trip, j'ai pas encore tout à fait terminé le jeu, mais vu qu'il n'y a pas de gros changements par rapport aux premiers épisodes dont je vous avais fait déjà un test, on va partir directement dans le délire. Donc c'est toujours pareil avec Uncharted, un gros gros temps de chargement au départ, et puis après tout est streamé, et tout est super fluide, donc ça c'est vraiment bien. Comme je l'avais dit sur le premier opus, il y a une personne qui a bossé sur Legacy of Cain, sur Playstation 1, qui est à l'origine de ce projet Uncharted, et à mon avis qui a dû apporter ses compétences techniques dans le jeu, parce que Legacy of Cain sur PS1, et oui déjà sur PS1 ça existait déjà le chargement en streaming un petit peu masqué, donc ça ça fait plaisir. Donc on est à l'acte XII, on doit être à peu près à la moitié du jeu, on se retrouve une nouvelle fois forcément avec Nathan Drake, et ouais, il faut bien rentabiliser le moteur de jeu, et puis surtout espérer faire mieux que le premier épisode, qui s'était vendu je crois à 2 millions d'exemplaires, alors que celui-ci s'est vendu un petit peu plus, il s'est vendu à 6 millions si je dis pas de bêtises. Donc c'est toujours développé par Naughty Dog, et édité par Sony Computer Entertainment Europe, et c'est toujours de l'action plateforme, ouais de l'action plateforme aventure, à la troisième personne, avec un petit peu de, une petite pointe de TPS aussi, et ça, ça fait plaisir. Donc là franchement je sais pas comment ça va se passer, parce que je vous avoue, on est en plein live, mais j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo à la limite maintenant, c'est pas plumage je pense, voilà. Vous montrez le début du jeu, bon il y a des tonnes de vidéos sur le net qui vous, il me faut un flingue, voilà, qui vous montrent le début du jeu, donc c'est pas la peine non plus que je vous montre trop trop le début non plus, vous avez déjà vu, à la limite ce sera peut-être un petit peu plus, un petit peu plus original. Et bah on va leur lancer une grenade directement à ces petits enfoirés, hop. Voilà, bon on les a loupés, c'est pas grave. On va essayer de descendre un petit peu autrement, par contre là il faudrait que j'ai directement un flingue et je n'en ai pas. Bon bah ça va, hop, on va se faire celui-là au cac, toujours le même principe avec les deux touches, triangle, carré, voilà, nickel, hop. Système de couverture toujours aussi bien développé. Et donc ouais, comme je vous disais, c'est une nouvelle fois développé par Naughty Dog, à qui on devait, la saga des crashs bandicottes, et également, il me fait chier celui-là, putain, avec son casque là, cette espèce de soldat des SWAT là. Voilà, toujours développé par Naughty Dog et édité par Sony Computer Entertainment. Voilà, alors ce Uncharted là a été annoncé en 2008 je crois, donc c'est-à-dire une petite année après la sortie du premier épisode. Hop là, putain, ça me canarde de là-haut là ou pas, non ? Ok, bon, on va reprendre par le chemin traditionnel, on va dire. Et on va descendre. Hop là. Et ouais, il a été annoncé quand même assez tôt, cet Uncharted là. Alors attendez, ils arrivent là. On va essayer de se faire celui-là, on va le laisser venir à la limite. Butez-le, ouais, t'inquiète. Alors attendez, j'ai un écho, je pense que c'est parce que la télé est là. Voilà, ça sera mieux sans l'écho. Donc cet épisode là a rencontré un franc succès bien supérieur au premier épisode. Il a même été d'ailleurs bien mieux vendu, bien plus de... Et voilà, il a rencontré un meilleur succès puisqu'il s'est vendu à 6 millions d'exemplaires. Et il a obtenu la note faramineuse de 96% sur les sites les plus populaires de critiques de jeux vidéo sur Internet, dont Metacritic. Et comme si ça suffisait pas, il a été nominé sur pas mal de catégories au Game Awards. Et il a rencontré 3 Game Critic Awards. A savoir celui, le plus important, celui du meilleur jeu de console de salon. Donc franchement, très très bon cru que ce cru 2009 de Uncharted 2. Hop, on récupère un petit trésor toujours. Il y a un peu plus de trésors à récupérer dans cet épisode-là. Là j'en suis qu'à 8 alors que je suis quasiment à la moitié du jeu. Comme quoi franchement je suis pas très 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 bon chasseur de trésors, pardon. Mais ouais, très bon cru, durée de vie un petit peu supérieure. Notamment grâce à ces petits trucs-là qui rallongent un petit peu la durée de vie. Là on a un total de 113 heures alors que je crois que dans le premier il y en avait une bonne soixantaine. Par contre pour en trouver les 100, à mon avis il faut s'accrocher, il faut refaire quand même le jeu plusieurs fois mine de rien. Allez, on va avancer tranquille. C'est toujours aussi joli, regardez un peu ces effets de flotte là, c'est toujours aussi saisissant. Alors au niveau de l'histoire, on dirige comme je disais toujours Nathan Drake, qui cette fois-ci part un petit peu sur les traces de l'explorateur célébrissime italien Marco Polo. Et donc voilà, il se rend sur ses traces parce que Marco Polo avait disparu après son retour de Chine en 1292, si je ne m'abuse. Et donc il va se rendre sur ses traces au royaume de Shambhala pour trouver la pierre sacrée de Shintamani. Donc je vais descendre parce que ce n'est pas ici qu'il faut aller, hop. Ouais la pierre secrète, oh là joli bug. Bon il y a quand même des bugs dans le jeu, il ne faut pas se leurrer. Ouais donc il cherche la pierre secrète de Shintamani. Et du coup il va se rendre en Himalaya, en Asie, en Orient, etc. Donc au début on va être pas mal en Orient, Népal, tout ça. C'est pas mal foutu, ça m'a fait penser un peu d'ailleurs à Metal Gear Solid. Au niveau, je pense qu'il faut quand même monter au final. Ça m'a fait penser à Metal Gear Solid au départ quand il est en extrême, au Moyen-Orient. Je trouvais ça même très ressemblant. Alors à la limite voilà, hop. On va faire un petit peu la courte échelle à Elena. Donc du coup aventure en Asie et... Pour trouver la pierre sacrée de Shintamani qui aurait visiblement des pouvoirs sur l'homme, etc. Donc forcément celui qui l'a trouvé veut devenir le maître du monde et aura la possibilité de devenir le maître du monde. Donc du coup voilà, Drake lui veut la récupérer aussi pour son compte personnel puisqu'on sait que c'est un chasseur. Putain de merde. Un chasseur de trésors aguerri, intrépide. Et donc voilà, il veut récupérer aussi cette pierre pour lui. Ah oui d'accord, il faut juste passer par là. Donc sur notre route on va être accompagné toujours de Sully, Victor Sullivan qu'on avait rencontré, qui est très présent dans le premier épisode, qui l'est beaucoup moins ici. Ah oui, effectivement, c'est bloqué. Bon bah c'est tout. On va débloquer tout ça. Hop. Normalement si je saute sur ce panneau ça devrait le faire. Voilà, nickel. Donc ouais, on est toujours accompagné de... Merde putain. Je suis pas sûr que ça le fasse là-bas. Toujours accompagné de Victor Sullivan, comme je vous le disais à mon avis il va falloir faire carrément le tour là. Descendre totalement le truc. Voilà. Toujours accompagné de Victor Sullivan, qui est quand même un peu moins présent, je vais y arriver. Mais il y a un nouveau personnage en la personne de Chloé... Putain merde. Chloé Frazer, qui est une... Comment on s'appelle ? Une... Putain je ne vais pas y arriver ce midi, c'est la misère, c'est une catastrophe cette vidéo. Une archéologue, voilà, australienne aussi, très trépide et apparemment qu'il... Nate il en pince un peu pour elle. Mais par contre, voilà, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Alors il va y avoir pas mal de rebondissements tout au long du scénario, au niveau des alliés qu'on peut avoir dans le jeu. Je vous... Alors, aider Elena à ouvrir la porte. Ouais, ok. Ah, peut-être là, en tirant directement ici. Ah ouais, tout simplement. Voilà, bah bon, c'était pas plus compliqué que ça. Ouais, pas mal de rebondissements dans le jeu, mine de rien. Donc je vais vous faire grâce de tout ça. Parce que j'ai pas envie non plus de trop trop vous spoiler, ce serait... Merde ! Ce serait dommage. Ils sont là-haut à gauche ! Voilà ! À gauche à droite ! Ouais, ce serait quand même dommage de vous spoiler. Putain la vache, enfin que je vous me fasse de cette caisse là, ça va pas être évident. Ouais, lui on lui a fait déjà sauter son casque. Comme vous voyez, il y a toujours quelques petites interactions avec le décor qui sont pas très très nombreuses, mais qui sont toujours là pour faire plaisir. Ouais, je peux pas utiliser le pompe forcément. Voilà, hop, celui-ci. On va lui régler son compte. Et une fois que ce sera safe, on pourra peut-être continuer à discuter. Parce que là, pour l'instant, je vous avoue, je suis un peu en galère. Viens là, espèce d'enfoiré ! Voilà, nickel. Celui-là, il a son compte. Et celui-là. Voilà, nickel. Il y en a un deuxième quelque part. J'ai entendu un « hey ». Et oui, forcément. Voilà, attention. Il va falloir que je me remette à couvert. Nickel. Donc, les phases de TPS sont toujours très 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 bien calibrées avec un très très bon système de cover qui avait déjà fait ses preuves dans le premier épisode. Attention à la grenade. Non, je pense que c'est bon que ça devrait le faire. Hop là, putain, décidément. Ah, je croyais que c'était Elena, là-bas. Eh ben non. Donc, ouais, aussi, on est accompagné, toujours, de Elena Harper. La fameuse journaliste qui fait des documentaires et qui avait fait le documentaire sur Drake dans le premier épisode. Là, on la rencontre un petit peu plus loin dans le jeu. À la compagnie de son caméraman qui va d'ailleurs mourir. Bon, je vous fais un mini-spoil. Qui va mourir. Là, qui vient de mourir, il y a très peu de temps, d'ailleurs. Voilà. Putain. C'est chaud, là. Attends, parce que ça tire de où ? Ah, ça tire de là-haut. Putain, c'est chaud, ça. Où est-ce qu'ils sont, ces emplois ? Ah, mais ils sont là, je suis con. Quel abruti. Voilà, celui-là, il a son compte aussi. On alterne toujours entre phase d'exploration et phase d'énigme et de gunfight. Ça, ça ne change pas une nouvelle fois dans cet épisode-là. L'équilibre est subtil et suffisamment bon pour ne pas lasser, ne pas faire que du gunfight ou que de l'escalade et tout. Donc, pour moi, c'est une des grandes forces de ce Uncharted 2 et de la saga en général. Ah, super. Ben, voilà ce qu'il me fallait. Donc, c'est toujours très scripté, comme vous le voyez. Voilà, nickel. Allez, hop. Enlève-toi. Comme je disais, ouais, c'est toujours très scripté. Il y a certaines actions qui se débloquent au fur et à mesure des combats, etc. Comme je vous disais, c'est pure TPS, hop. Avec un très, très bon système de cover qui se fait, mais de manière aussi intuitive. C'est juste incroyable. Et regardez, si je veux, je veux me mettre une nouvelle fois à cette porte-là. Juste, hop. C'est un peu plus simple, quoi. Bon, on va monter. Au niveau de la durée de vie, comme je vous disais, de ce jeu-là. Et ben, ils ont fait mieux. Naughty Dog, ils ont proposé quand même une aventure un petit peu rallongée. On est grosso modo sur 10 à 12 heures. Ça dépend vraiment comment vous jouez. Moi, j'aime bien prendre mon temps. Très sincèrement, contempler. Et je me suis régulièrement, une nouvelle fois, arrêté pour regarder vraiment tout ce qui se passe autour de moi. Les décors, cartes postales, vraiment, qui déboîtent. Qui sont super agréables à regarder. Donc, du coup, ouais, passé 10 heures, largement. Bah, vous voyez Chloé, d'ailleurs. Et Flynn, un ancien allié, mais bon, j'en dis pas plus. T'es hésite ? Non. Ok. Alors, vous avez vu ce grand chauve, en fait, là, je vous spoil le pas. C'est juste pour vous raccrocher un petit peu au scénario. C'est Lazarevich, un ancien espion soviétique, qui, lui aussi, est à la recherche de la pierre de Shintamani. Shintamani, j'arrive plus, je vais pas y arriver. Shintamani, pour devenir, bah, forcément, à des dessins machiavéliques, on va dire. Il souhaite, tout simplement, devenir le boss du monde. Lui, c'est un gros trafiquant d'armes, etc. Et donc, il convoite également cette pierre. Et moi, si je saute, ça va le faire. Et ouais, merde, putain, j'avais pas calculé. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui irait pas si je sautais d'ici. Et ouais, elle avait le truc, donc forcément, il va falloir que j'aille par autre part. Et bah, on va, c'est pas grave, on va... Allez, attention. Alors ça, c'est over abusé. La tyrolienne qui est faite sur le flingue, c'est totalement irréaliste. Je suis pas très très fan de certaines phases qui sont quand même vachement irréalistes. Bon, c'est très ciné, très popcorn, du coup. Mais bon, c'est vrai qu'à des moments, c'est quand même un petit peu abusé. Regardez-moi, en tout cas, la qualité de ces flaques d'eau. C'est juste la classe. C'était déjà une des grosses... grosses qualités du premier épisode. Et une nouvelle fois, c'est au rendez-vous. Je me suis gouré. C'est peut-être plutôt par là, non ? Hop, que j'aurais dû... Attendez, voyons. Bon, déjà, il y a des munitions. On va prendre ça. Donc là, on va rentrer, à mon avis, dans une phase un peu plus pure plateforme. Voilà, en fait, c'était juste pour ouvrir la porte, tout simplement. Donc en fait, non, il n'y aura même pas de plateforme, quoi. Donc ouais, je disais, la durée de vie, quand même, améliorée. Donc ça, c'est pas plus mal. Le seul gros, gros problème avec Uncharted, et cet Uncharted 2 en particulier, c'est que même si la durée de vie, en fait, a été grandement améliorée, on est confronté à un problème très simple avec ce jeu. C'est que les heures de jeu, en fait, s'enchaînent à vitesse grand V. Et on n'a pas envie de lâcher la manette. Pour tout vous dire, j'ai commencé le jeu hier. Et très sincèrement, je me suis fait 5 heures de suite sans être fatigué, sans être saoulé et tout. Eh ben, c'est ce qu'on va découvrir, comment tu vas descendre, Nate. Ouais, donc, j'ai pas eu envie, une seconde, de lâcher le pad, quoi. Parce que c'est tellement varié, tellement on en prend plein la gueule, tellement, ouais, varié au niveau de l'action. C'est-à-dire, vous faites pas tout le temps de l'escalade, pas tout le temps du gunfight, que ça n'en est pas chiant, en fait. Donc, du coup, les heures de jeu s'enchaînent, franchement, très simplement. Y'a pas de soucis majeurs à ce niveau-là, et ça fait plaisir. Donc, du coup, voilà, la durée de vie s'envoie forcément un petit peu réduite, dans le sens où, voilà... Alors, attendez. Non, c'est plus par là, voilà. Vu que ça s'enchaîne très facilement, bah, il a beau faire 10 heures, si vous faites deux grosses, grosses sessions, le jeu, vous l'avez très vite torché, quoi. Bon, bah, j'ai rechopé un petit trésor, c'est toujours bon. Neuvième trésor, mais on va bientôt arriver au prochain succès. C'est parfait. Ce qui peut augmenter également la durée de vie du titre, c'est que celui-ci va vous proposer un système de... Comment dire ? Un système de parties multijoueurs, qu'on n'avait pas dans le premier opus, et qui fait son apparition ici, avec, je crois, des parties allant jusqu'à 10 joueurs, sur 8 cartes différentes, et moyennant peut-être même aussi quelques euros supplémentaires pour de la DLC. Trouver un moyen de casser la porte en bois. Cette porte-là, tu dis ? Ok. Bon, c'est sûr, ce ne sera pas en tirant dessus. À mon avis, il va falloir péter un truc. Est-ce que je ne peux pas remonter ? Non. Non. Euh, hop. Voilà. Bon, euh... Ce n'est pas comme ça qu'il va falloir procéder, je pense. En fait, là, c'était juste pour avoir ce fameux trésor, donc on va bouger. Allez. Voilà. Euh... Ouais, donc, parties multijoueurs, je ne m'y suis pas essayé. Bon, apparemment, il y a pas mal de trucs très classiques, style Deathmatch, euh... Et puis, il y a un mode, apparemment, qui s'apparenterait pas mal au mode Horde de Gears of War, mais je ne peux pas vous en dire plus, tellement je ne l'ai pas essayé. J'imagine en plus que, désormais, euh... Le multi doit être, je pense, déserté. Cirer le levier dans la voiture du train. Bon, on va y aller. Hop. Je peux peut-être faire bouger ce vieux machin. Eh oui, mais t'inquiète, Nate. On va le faire. Oh là ! Il va falloir peut-être que je me tire. Non ? Ah non. Bon. Nickel. C'est toujours aussi cinématographique, comme vous le voyez. Quoique là, ça va encore, c'est une toute petite cutscene. Ouais, tu crains, ouais. Ah, par contre, il y avait de la gre... Ça... On va pas se priver d'utiliser les grenades, hein. Ah, mais nickel ! Si je fais exploser ça dans les... Dans les tonneaux. Quelle souplesse au niveau des gunfights. C'est vraiment excellent. Mais grave ! Putain, tirez-vous de là. Oh là, gre... Alors là, je sais pas si je dois... Ouais, courir après le train ou pas. Je pense que c'est une nouvelle fois scripté que je pourrais pas aller au train avant... Avant d'avoir buté ces gars-là. Bon, on va envoyer des grenades parce que là, ils me cassent les couilles, les mecs. Voilà, prenez ça. Voilà, nickel. Hé, mais dites-moi. Lui, on va se le faire parce qu'il commence à me gonfler aussi. À me viser, là. J'ai son laser un peu partout. Hop, là. Petit fusil sniper. Ça, c'est bon. Hop, le suivant. Il est là-haut. Voilà, nickel. Objectif stabilisé. Ah, putain, par contre. Ah, putain, il n'y a plus de train, par contre. Ouais, ça, ça craint. Oh là, attendez. Il y en a un, là. Hop, là. Je ne suis pas une cible. Non, je ne suis pas une cible. Ça, c'est clair. Je commence à en avoir ras-le-cul d'être pris pour cible, d'ailleurs. Dans ce jeu. Tout le monde m'en veut, là. Tout le monde... Voilà. Fusil à pont. Tranquille. Voilà, nickel. Hop, on reprend. Eh ouais, c'est clair. Putain, il y a des renforts, là. Ça va être chaud. Bon, je ne peux pas continuer à vous parler pour le moment, parce que du coup... Ouais, là, en plus, ça commence à canarder sévère. Ils ont les gatlings et tout. Donc, il va falloir quand même faire gaffe. Lui, il faudrait que je me le fasse rapidos, comme ça. Ah, mais c'est Elena, nickel. Eh ben, ouais, l'idéal, ce serait vraiment que tu arrives, que je puisse monter dedans. Nickel. Eh ben, tu arrives à pic, hein. Bon, on va aller voir la phase classique, j'imagine, de la fusillade directement sur la Jeep. Je le sens gros comme une maison. Ouais, c'est toujours aussi cinématographique, c'est ça qui est bien. Donc, ouais, ce jeu-là, quand même, 25 millions d'euros de budget. Bon, c'est pas loin de 25 millions de dollars non plus. Donc, c'est assez énorme, mine de rien. Mais quand on voit le résultat, on comprend, même si je trouve ça assez hallucinant que les jeux coûtent aussi cher. Mais ouais, quand on voit le résultat, le nombre de personnes qui ont bossé sur ce jeu, franchement, c'est hallucinant. J'imagine que dans ces 25 millions de dollars-là, beaucoup ont été placés dans la com autour du jeu. Puisqu'il est sorti fin 2009, comme je disais. Ouh là, attention. Il faut que je récupère tout de suite l'échelle, déjà. Avant que je me fasse broyer, s'il y a un truc. Bon, ça va, nickel. Nickel, hop. Alors, est-ce que je peux monter ici ? Nickel, parfait. Ah, c'est pas mal, là, on se retrouve carrément dans la jungle et tout. Putain, c'est juste excellent. Monte, bordel, monte, allez. Ah non, je ne peux pas. En fait, il faut que j'aille par là, directement. Hop. En espérant que j'aille assez vite, parce que j'ai peur qu'il y ait une branche dans l'écor qui me fasse la peau. Ah bah, c'est sympa, là. Vous voyez, du coup, une phase de gameplay intéressante pour varier un petit peu les choses. Du coup, c'est cool. Ça, franchement, ça le fait. Moi, j'imagine qu'il va y avoir un peu de grabuge. Donc, ouais, comme je vous disais, beaucoup, je pense, de thunes ont été investis dans la communication autour de ce Uncharted-là. Pourquoi ? Parce qu'il a fait également, en fait, il a servi de faire la promotion de la première PS3 Slim. Pas la nouvelle, la Super Slim qu'on a désormais. Hop, là, lui, on va se le faire comme ça. Bon, il a juste une petite rafale dans la tête, là. Nickel. Ouais, il a dû servir à faire la promotion de la PS3 Slim, je suppose. Parce qu'il sortit en pack à l'époque avec, justement, la PS3. Donc, ouais, ouais, il a certainement... De toute façon, Uncharted, vous le savez, c'est le jeu qui a fait aussi vente des PS3. Alors, clairement, si vous n'avez pas la Uncharted alors que vous avez la PS3, bon, j'ose imaginer quand même que vous êtes un petit peu un toka. Alors, après, cet épisode-là, pareil, voilà, marketing, tout ça, oblige. Ils en ont fait sortir un collector. C'est le premier collector aussi de la série. Voilà, nickel. Voyez, t'as ce système de couverture tellement intuitif. Franchement, à chaque fois que maintenant je vois un système de couverture intuitif, comme on l'a dans des Gears, comme on l'a dans pas mal de jeux, dans tout bon jeu où il y a un peu de phase de TPS, franchement, je repense à Resident Evil 6, et ça me fout les boules de voir à quel point Capcom se soit vautré comme ça. C'est juste hallucinant. Après, une nouvelle fois, en termes un peu de chiffres, il faut savoir que ce jeu-là a été sur le total de la durée de vie de la PS3, pour l'instant, est un des jeux les plus vendus. Oh là, attention. On va se battre. Nickel. Les esquives avec Triangle, comme d'hab. Voilà, là, je me suis bien fait facilement. On va prendre le pompe parce que... Ah non, j'ai des deux. Merde, c'est fermé. Je ne sais pas. Trouver une des issues près de la porte. Il doit y avoir quelque chose. Trouver un chemin près de la porte fermée. Donc, à mon avis... Il doit y avoir un truc à faire. Je ne sais pas comment. On ne peut pas ouvrir ça ? À la limite. Non, ok. Tac, tac. Putain. Bon, il va falloir monter au-dessus, c'est tout. À mon avis, monter directement au-dessus du wagon. Je pense que c'est la seule solution. Non, pas là. Hop, hop. Cette porte-là, elle ne s'ouvre pas. Ok. Ça, on ne peut pas les péter. Ici, on peut grimper. Mais bon, ça ne nous apporte pas grand-chose. J'espère qu'on ne va pas se retrouver bloqué là parce que je n'aimerais pas vous laisser sur un petit goût d'inachevé comme ça alors que c'était plutôt bien parti. Et puis, en plus, j'ai peur que ce soit bientôt aussi la fin de la vidéo parce que niveau temps, on va être un peu emmerdé. Indice. Sauter par la fenêtre. Mais putain, c'est ce que je voulais faire. Ah, voilà. Nickel. Hop. Et on regrimpe à l'échelle. Super. Voilà. Donc après, comme vous le voyez, si vous avez vu mon test d'Uncharted 1, vous vous rendez compte tout de suite qu'il y a très peu de nouveautés niveau gameplay. Il n'y en a à voir aucune. Hop. Alors, attendez. Celui-là, on va se le faire. Ah, merde. Putain, je l'ai foiré. Ouais, très peu de nouveautés. Mais bon, quand même 6 millions d'exemplaires pour ce volet-là. Et c'est celui qui a été le plus vendu sur la PS3. Il faut le savoir. Ça, même l'épisode qui a suivi, Drake Deception, que je n'ai pas encore fait d'ailleurs. Que je suis assez impatient de me faire parce que maintenant, ça y est, il est abordable au point de vue prix. On peut le trouver en occasion à une vingtaine d'euros. Je suis assez impatient maintenant de me le faire. Mais c'est vrai que pour... Oh putain, que je ne tombe pas du train. Bon, visiblement, on ne peut pas tomber du train. Hop là. Viens là, toi. C'est peut-être enfoiré. On va y aller au gun. C'est la cadence de tir un peu plus rapide. Hop. Voilà. Même si c'est moins puissant, la cadence de tir est plus rapide. Donc, c'est plus intéressant pour moi. Hop là. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans Uncharted, vraiment, c'est les décors cartes postales. Et une nouvelle fois, c'est toujours somptueux. C'est vraiment une série de claques visuelles, Uncharted. Et moi, c'est ce qui me plaît. Et je vous avoue, hop. Nickel. Ah putain, peut-être même de la grenade. Super. Hop. Oh merde. Putain, j'ai foiré. Allez, venez là, bande d'enfoirés. Putain, faut que je fasse gaffe parce que là, je suis presque mort. Bon, je joue en normal. Franchement, aucune difficulté. Ah putain, ouais, c'est une mitrailleuse en fait. Carrément. Aucune difficulté en normal sur le jeu. Franchement, pas de soucis. Bon, on va y aller en kamikaze. Attention kamikaze. Voilà, nickel. Ah bah, il est mort, notre ami. Bon, c'est bon. Hop, on va pouvoir grimper directement à l'échelle. Voilà, nickel. Pas de soucis. C'est un must-have forcément de la PS3. Le gameplay est toujours aux petits oignons. Il n'y a pas de grosses évolutions non plus à ce niveau-là. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il est une nouvelle fois un petit peu plus tolérant sur les approximations du joueur. C'est-à-dire que le jeu, vous êtes bien quand même. Si vous foirez à moitié un saut, vous n'êtes pas tout à fait au bout de la plateforme. Wouah, merde ! Putain, quel con. Bon, là, par contre, le gameplay ne pouvait pas du tout m'aider. Mais voilà. C'est toujours aussi... Alors, j'ai peut-être même pris un checkpoint, là, vous voyez. On va rester là. Nickel. Et on va continuer à avancer comme ça. Heureusement, c'était un checkpoint. Vite, 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 vite. Ah bah, lui, il s'est fait carrément baiser. Et ouais, le gameplay est toujours aussi tolérant. Sur le jeu, il n'y a pas de problème. Franchement. Wouh ! Mais là, c'est carrément un char d'assaut, quoi. Je ne sais pas si je peux monter dedans. Ah non, je ne pense pas, quand même. Ah oui, là, ça va être un petit peu plus chaud. Il va falloir que je me magne. Normalement, c'est bon, là, je passe. Ouais, nickel. Hop là. Donc ouais, le gameplay est un peu plus tolérant. Il pardonne vraiment les... Wouh ! Vite, 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 vite. Les approximations du joueur. Je vais y arriver. C'est tellement stressant, là, sur le coup, que je ne voudrais pas me louper. La bande-son tutoie toujours l'excellence. Franchement, vous avez vu le thème principal, déjà, de la série, là, dès le départ. Toujours aussi génial. Moi, je suis un grand fan. C'est vraiment très cinématographique. Ça fait... Eh ouais, je n'ai plus de munitions. C'est toujours aussi bon. Les doublages sont toujours aussi corrects. Avec les mêmes voix, on retrouve les mêmes acteurs. À savoir, Josie Luciani pour Sullivan. Et puis, l'acteur qui fait la voix française de Johnny Depp, là, Bruno, Coel, Cloël. Je ne sais plus exactement c'est quoi son nom. Donc, voilà, franchement, toujours bonne pioche à ce niveau-là. Ah, petite cutscene, encore. On n'est pas très gâté à ce niveau-là, cutscene, là, sur cette vidéo. Alors que, voilà, Drake, il passe son temps à tomber dans des trous, à avoir des galères et tout. Dans des fossés, des précipices, il se rattrape toujours in extremis. Bon, là, ça va, il y a quand même un petit truc sympa. Un hélico. Mais c'est vrai que, dans l'ensemble, on est un peu moins gâté. Hop là. Bon, de toute façon... Ah ! Une petite scène de poursuite contre l'hélico. Par contre, là, je ne vois pas trop ce que je fous. Donc, c'est un peu galère. J'espère qu'on ne va pas se foirer. Voilà, putain, il détruit carrément l'hélico. Par contre, là, la caméra est un peu proche. Mais grave, tirez-vous de là. Ah, putain, je vais me faire buter. Allez, bordel, tirez-vous, putain. Laissez-moi grimper cette putain d'échelle. Allez, vite, 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 vite. Ah, non ! Putain ! Je me suis fait avoir. Je suis dégoûté. Ah, franchement, c'était... On y était presque, là. On y était presque. Bon, je pense qu'on peut encore, facile, jouer sur un petit quart d'heure. Non, 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 non. Bon, heureusement, vous voyez, quand même, il y a pas mal de... De nombreux checkpoints, hein, qui viennent vous... Qui viennent vous aider, hein. Tu m'étonnes que t'en as marre, Drake. Le mec, il passe son temps à se faire flinguer, tirer dessus. C'est juste abusé, quoi. On va se mettre en cover, là. Hop là, nickel. Petite glissade, comme vous avez vu. J'ai pas de grenade, là ? Ah, si, ça serait pas mal, ça. Malheureusement, ça va pas servir à grand-chose. Hop. Bon, lui, on va se le faire au... Au cac. Un petit lance-roquette, peut-être ? Ça pourrait le faire. Euh... Où est-ce que... Allez, vite, vite, vite ! Ah, putain, là-bas, j'avais qu'une roquette, merde ! Euh... Ah, ça va être chaud, je vais me faire buter. Putain, j'en étais chiant, mais forcément. J'ai foiré la prise du lance-roquette, donc j'aurais pu ralentir l'hélico, je pense. Ça aurait pu me permettre directement de... Et ouais. Alors, attendez. Glisser sur les côtés du train ? Mais oui, en fait, je suis con, putain. Je peux juste glisser sur les côtés du train, ça pourrait me permettre de... De pas avoir de soucis. Hop. Bon, cette fois-ci, on foire pas. On y va, on assure. Wow ! Putain, cette roulade de psychopathe. Ah, mais putain, pourquoi je me suis lâché, bordel ? Euh... Je commence à jouer comme une queue, là. C'est pas bon, il est temps que ça se termine. Hop. Voilà, déjà, on va se mettre sur les côtés du train, comme ça, on va être évité... On va éviter d'être emmerdé par l'hélico. On va être à couvert, en... À couvert, pardon, pas à couvert. En quelque sorte. Allez, cette fois-ci, c'est le moment d'assurer et de montrer qu'on est un... Un vrai god. Allez, boum ! Putain, grenade, ça sert à coach. Je pense que je vais me faire cela là-bas, directement, en fait. Ce sera plus simple. Bon, là, par contre, j'ai plus que mon simple gun, donc ça va être un peu chaud. Hop là. Allez, 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 venez, les mecs. Parce qu'après, il ne faut pas que je me loupe sur le... Sur le lance-roquette. Voilà. Et de 1. Et déjà, il faut que j'arrive là-bas full vie, histoire de ne pas avoir de soucis. Ouais, par contre, là, il vient direct. Non ! Putain ! J'ai failli faire le ouf, là. Allez, on prend le temps pour le lance-roquette. On va gérer. Mais ça fait que dalle ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Tirer sur quoi ? Je n'ai même pas compris, putain. Ah, putain, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Je le sens. Je le sens mal. Putain ! Abusé. Ça, ça me fait chier, là, de terminer la vidéo comme une merde. Alors que, franchement, j'avais bien géré sur le début. En plus, je pense que la vidéo, elle n'est pas trop mauvaise. Même si ce n'est pas évident de causer. Quand on joue à Uncharted, il faut être quand même assez concentré sur pas mal de trucs. Et du coup, j'avoue que c'est un peu chaud. Donc là, c'est un peu de retrait, mais bon, ce n'est pas très grave. En fait, ce n'est jamais relou de recommencer les phases dans Uncharted parce que souvent, elles sont tellement excellentes aussi que ça fait carrément plaisir, même, je dirais. Allez, grenade, putain. Voilà. Si je peux m'en faire plusieurs d'un coup, ce sera parfait. Ben voilà. Hop. Ils ont tous eu leur compte, là, pour une fois. Assez rapidement, d'ailleurs. Alors, je ne sais plus ce que ça m'avait dit, l'indice. J'aimerais bien que ça me le redonne, là. On va voir un petit peu ce qu'il faut faire concrètement. Tirer sur l'hélicoptère avec un lance-roquette. Mais c'est ce que j'ai fait, mon coco. Voilà. Ah, peut-être qu'une deuxième roquette, ce serait bon. Par contre, j'ai pu... Ah, mais si, ça va, il reste toujours des roquettes supplémentaires. Ok, mais en fait, c'était tout con. Je me suis un peu précipité. Voilà, nickel. Normalement, ça devrait le faire. Je vais pouvoir ouvrir ce petit truc. Allez, vite, 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 vite. Drake, affole-toi le minou. Hop, s'il te plaît. Voilà, il nous reste dix petites minutes. Je pense qu'il y a moyen. Ah, voilà. Un petit peu d'Hollywood à la maison. Ça, ça fait plaisir. Putain, le mec, c'est quand même chaud, hein. À la fin de sa journée, il doit être juste épuisé. Tu m'étonnes que tu adores les tunnels, mon pote. Eh bien, voilà. Mais écoutez, je pense qu'on ne va pas s'attarder plus sur ce live trip. Je pense que vous en avez vu suffisamment. Vous avez vu un petit peu de tout ? La seule chose que vous n'avez pas vu, à la limite, c'est une petite phase d'énigme. C'est un petit peu dommage, mais bon, ce n'est pas non plus extrêmement grave. Vous savez, pour ceux qui connaissent un petit peu Uncharted... Tiens, on va essayer de se le faire en furtif, celui-là. Vous savez un petit peu comment ça se passe, les phases d'énigme dans Uncharted. Il y en a quelques-unes, elles sont sympas. Regardez, je vais peut-être... Ah, là, on ne l'a pas le carnet, donc je ne pourrais pas vous montrer. Voilà, nickel. Toujours le système de trophée, plus ou moins sympa, pour essayer de trouver un petit peu un intérêt supplémentaire à faire le jeu. Moi, j'aime bien, personnellement. On est dans ce tunnel, donc on va essayer de terminer comme ça. L'idéal, ce serait d'avoir un bon petit fusil mitrailleur, parce que là, ce n'est pas top. On va avancer en faisant des roulades, ce qui nous permettra de nous mettre à cover. Voilà, nickel. Comme ça, je peux me les faire directement là, en visée... En visée rapide, tout en étant à couvert. Voilà, hop, j'ai eu un... Oh, enfoiré ! Bien vu, bien vu, bien vu. Eh bien, écoutez, on se quitte là-dessus, ce n'est pas grave. On a obtenu un trophée, donc ce n'est pas si mal que ça. C'était Yoshi pour YoshiTheRuleTV et HoldisRising.com. Je vous dis à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Vite, Nate ! C'était chaud. Là, normalement, ils vont se faire dégommer. Voilà. Nickel. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501